Et salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à bouturer un Peperomia Watermelon. Donc si ça t'intéresse, continue à regarder. Le Peperomia Watermelon, on peut le bouturer de différentes manières. Et la manière la plus simple à mon avis, c'est celle-ci, c'est le bouturage en eau. Donc là vous avez juste à couper une tige que vous mettez dans l'eau et au bout de quelques semaines, vous aurez des racines qui vont arriver. Et vous n'aurez plus qu'à les planter pour avoir une nouvelle plante. Alors ensuite, deuxième méthode, vous pouvez utiliser juste une feuille. Alors juste comme ceci, vous coupez la tige, vous laissez un petit peu cicatriser et vous allez poser la feuille sur de la terre. Je vais vous faire des petites incrustations comme ça vous verrez comment j'ai fait. Et vous allez maintenir le terreau humide et de cette feuille va naître une nouvelle plante. Et ça c'est vraiment génial à voir. Cette méthode, j'ai vu que c'était possible et que ça marchait très bien. Je ne l'ai pas encore testé chez moi. Donc ce que je vais faire, c'est comme cette vidéo est filmée un petit peu à l'avance. Je vais vous mettre en barre d'infos l'évolution pour vous dire s'il commence déjà à avoir quelque chose. Mais en tout cas, c'est faisable donc vous pouvez tout à fait le faire chez vous. Alors pour la dernière méthode, vous aurez besoin d'une feuille. Donc j'ai décidé de prendre une feuille qui était un petit peu abîmée. Ça ne va pas du tout déranger le processus. Et comme ça, ça évite que la plante mère ait énormément de feuilles abîmées. Comme ça, ça la libère un petit peu de ça. Alors pour cette méthode que j'ai testée et validée, il va falloir couper en deux la feuille. De ce que j'ai compris, il n'y a pas forcément un sens particulier pour la couper. Et s'il y a bel et bien un sens, c'est la Aurélie du montage. Et après moult recherches, j'ai bien trouvé la solution. Il va falloir couper comme je vous le montre juste après dans la vidéo. Donc perpendiculièrement au nervis de la feuille. Vous savez que la feuille, je l'avais prise comme ça pour la couper. J'avais mis la petite pointe vers le haut et j'avais fait une incision juste ici. Et cette méthode a été juste géniale. Je savais que c'était possible. Je l'ai vu en vidéo. Mais je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours envie de tester en fait. Des fois, ça paraît tellement miraculeux ce qu'ils montent sur Instagram. Que j'avais envie de me faire ma propre expérience et de voir si ça marchait réellement. Et je peux vous dire que c'est le cas et je peux même vous montrer le résultat. Et voilà le résultat quelques mois plus tard. Donc ça a bien pris au moins 3 mois, 3 mois et demi je dirais à sortir de terre. Je vais vous faire des gros plans pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Mais il y a 3 tiges qui sont sorties. Donc 3 bébés qui sont sortis de cette moitié de feuille. Et ça je le trouve juste incroyable. La nature est tellement surprenante et tellement bien faite. Donc vous imaginez si vous coupez chaque feuille que vous voulez bouturer en deux. Vous pouvez avoir des dizaines et des dizaines de plans au fur et à mesure. Même là je pense qu'elle a souffert un petit peu de la sécheresse. Parce qu'il y en aurait peut-être eu un petit peu plus. Je sais que sur les vidéos que j'avais vues, il y avait quasiment toute la feuille en fait qui était remplie de petites tiges qui étaient sorties. Mais déjà 3 je trouve ça juste incroyable. Donc ce que j'ai fait pour que ça marche et c'est valable aussi pour la technique précédente. C'est que j'ai toujours maintenu le terreau mi-humide en fait. Je touchais un petit peu. Vous savez la petite humidité où c'est pas encore le moment d'arroser. Mais il va falloir commencer à y réfléchir. Je sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas il faut que ça soit légèrement humide en surface. De toute façon à que la plante puisse créer son système racinaire. Et enfin sortir ces petites pousses qui sont vraiment la consécration du bouturage. Et qui montrent que la technique marche vraiment. Alors pour finir en petit bonus et ça je pense que ça va absolument pas marcher. Mais je tente, j'adore faire des expériences. J'ai pris des tiges qui avaient raciné. Mais en fait la feuille s'est cassée donc elles n'ont plus de feuilles. Et je pense que vu qu'elles n'ont plus de feuilles, elles ne peuvent donc plus faire la photosynthèse. Donc je pense que cette tige est vouée à mourir. Mais vu qu'il y a des racines et qu'elles sont restées dans l'eau pendant un paquet de temps sans pourrir. Je me dis qu'il y a peut-être une chance. Donc je les ai mis dans la sphaine. Je vais les mettre bien dans la lumière. Et je vais voir si ça pousse. Peut-être que des racines, une petite pousse pourrait repartir. Je ne sais pas. C'est vraiment un test. J'y crois pas beaucoup. Mais je vous dirai en commentaire si ça a marché. Parce que là ça pourrait être juste incroyable. On pourrait à la fois utiliser les feuilles pour bouturer. Et à la fois les tiges. Et je pense que si c'est le cas, je pourrais vous envoyer à tous une bouture de peperomia. Tellement j'en aurais fait. Et tellement je ne saurais même plus quoi en faire. Alors sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une autre technique pour bouturer. Le peperomia watermelon, ça m'intéresse énormément. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada